Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous tester quelques produits Maybelline. Donc je vais me maquiller et vous montrer les produits au fur et à mesure. Alors tout d'abord je vais vous tester le Dream Wonder Nude. J'ai pris la teinte beige éclat, j'espère qu'elle m'ira. Je vais d'abord essayer de l'appliquer au doigt. Il est très très fluide, enfin liquide. Il en faut vraiment très peu en fait. La teinte a l'air bonne. Il est très liquide, très fluide. La teinte est correcte. Donc vraiment là en fait j'en ai mis trop donc si vous le prenez, mettez-en moins. Je comprends pourquoi dans le produit il n'y a que 20ml. Mais en même temps, s'il en faut aussi peu. On est dans le coup pour éviter les démarcations. Donc il n'est pas très couvrant mais il fait un effet poudré. J'aime bien. Donc nous revoilà. Maintenant que j'ai fait mon teint, on va passer au Brow Drama. C'est un mascara à sourcil. Donc c'est la première fois que j'en teste un. On verra bien ce que ça donne. Et je l'ai pris en teinte medium brown. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que je m'y ferais un peu mal. C'est la bonne teinte. Donc bien sûr ça ne comble pas. Enfin pas vraiment les trous qu'on peut avoir. Mais ça donne un effet joli. Ça les fonce. Ça comble vraiment légèrement. J'aime bien. C'est plus rapide que le crayon. Donc voilà. Nous nous retrouvons pour le troisième produit. Vous vous demandez peut-être ce que ça peut être. Mais c'est un Babelips. Donc celui-ci. C'est le Pish Kiss. Donc il est légèrement tâté. Donc le voici. C'est le packaging mauve. Donc j'ai entendu beaucoup d'avis mitigés sur ce petit produit. Beaucoup de personnes disent qu'il est très bien. Mais d'autres disent qu'ils ne s'hydratent pas plus que ça. Alors j'ai voulu me faire mon propre avis. Donc voilà. Il teinte vraiment très légèrement. C'est très joli. Portable tous les jours. Il a l'air... Il est assez onctueux. On verra si il hydrate plus tard. Donc je vous retrouve dans l'après-midi pour vous faire des petites updates du maquillage. Et voir si tout a bien tenu. Si tout va correctement. A tout de suite. Donc nous voilà pour une petite update de la journée. Alors... Premier coup d'œil. De loin. Il n'y a pas de... De problème avec le teint. Donc le fond de teint n'a pas coulé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas fait de tâche non plus. Donc ça c'est déjà très bien. Bon ben comme je l'avais dit. Il n'est pas très couvrant. On voit toujours mes rougeurs. Enfin la caméra ça ne se voit pas mais... On voit toujours mes rougeurs. Ou sinon le mascara à sourcils. Non il est très bien. Il fixe bien les sourcils. J'aime bien ce produit. Et le Babylips. Donc quand je l'ai mis il était 11h. Quand j'ai fait la première partie. Là il est... 16h08. Et... J'ai été mangé directement après. Là je vais en remettre. Mais il a l'air d'être vraiment hydratant. Et je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites moi si vous avez aimé. Et si vous aimeriez que je reteste d'autres produits. Et d'autres marques pour vous. Ou sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501